et bonjour les amis alors on se retrouve pour le pronostic qui n'était plus de ce jeudi 1er août 2019 ainsi que l'arrivée qui n'était plus de ce mercredi 31 juillet 2019 donc voilà on termine le mois tout d'abord en description sous ma vidéo donc mon compte youtube donc ce serait super sympa que tous les tout le monde y aille franchement c'est notre façon de me soutenir ça ne mange pas de pain ça prend 20 secondes pour me soutenir sur sur le compte youtube c'est juste pour visionner des pubs donc si tout le monde pouvait le faire ce serait merveilleux on est déjà 55 abonnés je remercie tout le monde qui est allé qui s'est abonné franchement merci à vous donc n'hésitez pas à aller y faire un tour c'est en description sous ma vidéo donc ensuite donc une arrivée où il ya des gains bien entendu donc enfin bien entendu par des fois il y en a pas ça arrive on peut se louper sur des courses sinon je serai pas devant vous en train de faire des vidéos par contre c'est les rapports qui sont moindres et ça c'est dommage donc avant de vous parler de l'arrivée d'aujourd'hui on va passer au promo client et plus de ce jeudi 1er août donc on commence le mois d'août dès demain alors on y va pour la première course en espérant que le mois d'août continue dans cette lancée là ce serait merveilleux donc on commence ce sera la r1 c1 à 13h50 à clairfontaine c'est du plat sur 1400 mètres et il y aura 14 partant mon niveau de confiance est de 3 sur 5 pour cette course là mon favori sera le 10 green focus monté par le maître ma base sera le 4 sweet icône monté par soumillon mes outsiders seront le 3 massina monté par de la lande le 14 bill a wave monté par chesneau et le 11 car bayane monté par guyon mon jeu simple sera donc le 10 mon second favori le 4 mon tocard sera le 3 et mon regret le 7 long iceland monté par pasquier pour ce qui est de mes conseils de jeu donc mon 2 sur 4 sera le 10 et le 4 mon 2 sur 4 combiné sera le 10 4 1 mon couplet combiné sera le 10 le 4 le 1 et le 3 et pour ceux qui est dans mon multi en 7 un champ total ce sera le 10 le 4 le 1 le 3 le 13 et le 14 pour ceux qui est de mon tic 3 ce sera le 10 le 4 et le 1 3 et 13 voilà pour mes conseils de jeu pour ceux qui est de mon quinte plus champ réduit donc celui-ci jouer le modérément il est assez élevé à mise et à même en flexi donc allez-y mollo dessus je le conseillerai jamais assez de faire attention de faire attention à vos mises donc régulez les voilà donc ce sera pour mon quinte plus champ réduit le 10 le 4 et le 1 dans ma base et un champ réduit le trait le 3 le 13 le 14 le 6 le 11 et le 7 pour ceux qui est de mon jeu à 8 chevaux donc pour le tiercé carte et quinte combiné en 8 donc que vous pouvez jouer en flexi bien entendu également ce sera le 10 le 4 le 1 le 3 le 13 le 14 le 6 et le 11 alors attention je n'ai pas mis le 2 le 2 m'a retourné la tête j'ai réfléchi beaucoup dessus je l'ai écarté mais méfiance quand même dessus donc donc voilà si vous estimez que vous pouvez l'incorporer dans vos jeux vous le voyez de toute façon c'est fait pour ça mais je vous donne juste mon avis le 2 je m'en méfie énormément voilà donc j'ai préféré faire passer d'autres chevaux plutôt que celui-là mais méfiance quand même sur ce 2 donc sur ce on va passer à l'arrivée quintet plus de ce mercredi 31 juillet 2019 donc dernier jour du mois donc l'arrivée le 12 le 6 le 4 le 8 et le 2 donc on a mon favori qui rentre troisième et qui fait 1,60 placé mon second favori deuxième mais comme je l'avais prévu le rapport est très bas 1,10 placé on gagne également 1 2 sur 4 qui nous rapporte 3,90 1 2 sur 4 combiné qui rapporte 3,90 un couplet gagnant qui nous rapporte 4,80 alors on gagne les trois couplets placés par contre j'ai pas eu le temps de faire le calcul j'ai pas fait le calcul donc je vais vous le faire vite fait donc 2,85 plus 4,20 plus 3,30 donc 4,57 ça fait 7,50 7,8,9 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 ça nous fait 10,10,10,45 voilà 10,35 pardon donc 10,35 pour le couple les trois couplets placés au total 10,35 donc pas énorme franchement il n'y a que le multi en 7 encore que on s'en sort assez bien on a les quatre chevaux dans ma base donc forcément on les multiplie par 10 le multi en 7 vu que la base c'était 3,90 x 10 ça nous fait 39 de gain on gagne également un tiercé des ordres à 4,50 le tiercé des ordres a été fait en 4 chevaux et le quartier des ordres qui nous rapporte 5,20 plus les bonus et on l'a fait en 5 chevaux le quartier des ordres voilà donc petit rapport malheureusement belle course mais petit rapport donc voilà les rapports c'est pas moi qui l'ai fait donc c'est dommage ça aurait ce serait bien mais non donc voilà moi je vous ai donné bon à des gains c'est toujours ça de prix maintenant je vais vous laisser donc n'hésitez pas à aller voir mon compte tout type en description le reste des courses arrivera dans l'après midi je vous fais plein de poutous n'hésitez pas à liker à partager amas mes vidéos ainsi que ma chaîne youtube abonnez vous commentez liker grâce au petit logo qui est là et moi je vous fais plein de poutous et à demain pour l'arrivée quinte ciao bonne journée à tous